... Tu m'as fini de faire peur. Je suis désolé, c'est pas grave. C'est fini maintenant. T'as faim ? Tu veux manger quelque chose ? Il y a des trucs dans le frigo. Oh putain, merde ! C'est pas facile avec lui en ce moment. Il est encore très fragile, là. Falloir être vigilant. J'ai pas mal discuté avec lui. Ça passe pas, cette histoire de déménagement. C'est pas un caprice de gamin, je t'assure. J'ai complètement sous-estimé le truc. J'ai pas anticipé les conséquences de ce départ avec lui. Il le vit comme un vrai drame. Je sais plus quoi faire. Je peux pas la refuser, cette mutation. C'est une promotion inespérée pour moi. Bah oui, je comprends. C'est pas une décision facile à prendre. Bon là, ça c'est assez, mais... Moi j'ai peur que ça dégénère de nouveau dans les jours à venir. Écoute, euh... Si ça devient trop tendu, envoie-le moi à la maison. Non, ça aidera à faire retomber la pression. T'hésites pas ? Oui, oui, oui. Merci. Salut Christophe. Salut. Comment ça va ? Enfin, allez. Avec Noémie ? Je te cache pas qu'entre tous les mensons, j'ai des trucs en cachette avec Ludo. Je fais bien au travers de la gorge. Je peux comprendre, hein. Et je veux pas la défendre, mais... C'était quand même pour la bonne cause. Comment ça, pour la bonne cause ? Bah, leur histoire de cheval. Mais attends, me dis pas que tu marches dans la combine, Bilal, s'il te plaît. Mais quelle combine ? Mais enfin, le cheval, c'est une connerie. Le problème, il est entre eux. Attends, j'ai du mal à te suivre, là, Kim. Putain, Bilal, ça crève les yeux. Il est encore amoureux d'elle. Il essaie de la récupérer, il fait carrément du forcing. Et puis elle, je pense qu'elle est encore amoureuse de lui aussi. Attends, tu serais pas en train de te faire un film, là ? Mais alors, explique-moi pourquoi elle m'aurait menti. Vas-y. Mais attends, mais c'était pas tout à fait légal, leur truc, là. Si elle t'a rien dit, c'est peut-être pour pas te mettre en porte-à-faux. Mais t'es flic, quand même. Et l'enquête ? Quoi, l'enquête ? Ça donne quoi ? J'essaie de trouver des infos à droite à gauche, oui. J'apparais dans la procédure, donc je sens que je suis placé par tout le monde au commissariat. Putain, ça peut être très très chaud pour ma carrière, là. Tu vas faire la gueule toute la journée ? Tu fais chier, aussi. Quoi ? J'ai dit, tu fais chier. Ça coûtait quoi de les contrôler, ces merdeux ? Bande de racailles en plein centre-ville. Des racailles d'à peine 20 ans, avec de bonnes tronches d'arabes et noires. Cléonasme. Écoute, c'est toi qui arrête pas de dire que ça sert à rien qu'on se fasse chier avec la paperasse pour des gars qui ressortent quelques heures plus tard avec un simple appel à la loi. Bah oui, et alors ? Alors je te fais pas chier, je te fais gagner du temps. Oh putain. Pour ça par exemple. Allez ! Vas-y, roule, 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 roule ! Vous aimez le foot ? Hum ? Non, parce que moi j'adore. Et un des trucs qui me fait kiffer, c'est les statistiques des joueurs. Vous savez, le nombre de buts marqués, de passes décisives, de tacles, de distances parcourues sur le terrain par exemple. Et je viens de prendre connaissance de vos stats à vous, et là... Waouh ! Respect. Flashé à 136 kmh au lieu de 80. 136 ? Eh ouais ! Mais attendez, c'est pas fini parce que, jeune conducteur, donc, 6 points au lieu de 12 pendant la première année, la période probatoire quoi. Je sais, du coup, vos 50 kmh de bonus sont passibles de 6 points de retenue, sans compter l'amende. Là j'imagine qu'elle va coûter cher ? Oui, 500 balles. Et si on calcule bien, 6, moins 6, égal. 0, pile poil. Donc, 0 point égal permis sucré, et puis la cerise sur le gâteau, celle qui vous distingue du chauffard moyen. Allez-y. 6 mois. 6 mois, c'est le délai minimum avant que vous puissiez repasser votre permis. Donc, j'espère que vous avez gardé votre trottinette, jeune homme. Franchement, un talent pareil, si précoce, je suis en admiration. Je vais vous demander un autographe, du coup. Je peux vous demander quelque chose en échange d'autographe ? Tout ce que vous voulez, champion. Je peux appeler ma grand-mère. Je suis sûr qu'elle va adorer mamie. Quoi, Noémie ? À quoi tu joues avec elle ? Et de quoi tu parles ? Cette histoire de cheval, là, c'était un prétexte. T'es toujours amoureux d'elle. Je me trompe ? C'est Hakim qui t'a raconté ça ? Ludo, réponds à ma question. T'es toujours amoureux de Noémie, oui ou non ? Oui. Putain, mais alors c'est ça, en fait. Depuis le début, tu joues double jeu pour essayer de la récupérer. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'on pourrait rester amis. T'as essayé de te convaincre, hein, d'accord ? Donc t'avais encore des sentiments pour elle. Si je veux être honnête, je... J'ai toujours espéré qu'on se remettra ensemble. Au départ, j'ai lutté et puis après j'ai pas réussi à maîtriser. Mais j'ai rien calculé, je te promets. Et Hakim ? T'as pensé à lui ? Oui, mais c'était plus fort que moi. J'ai pas pu résister. Tu dois être content, là. T'as bien foutu la merde entre eux. Et maintenant, ils sont séparés. Mais non, 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 je suis pas content. J'ai bien compris qu'elle m'aimait plus et que... Et que c'est terminé. Super. T'auras fallu tout détruire autour de toi pour t'en rendre compte. Putain, mais quel gâchis, quoi ! Tu peux être fier de toi, hein. Il mange bien, on dirait, hein ? Ouais, ça va. Bon, bah, je crois que notre patient est complètement établi. Qu'il a plus besoin de nous. Cool. Bah, du coup, vous allez faire quoi avec lui ? Bon, je suppose qu'on va discrètement le ramener chez son propriétaire. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je peux emmener en parler. C'est Noémie, c'est ça ? Je me suis fait un film. J'ai cru qu'on pourrait se rebattre ensemble. J'aurais pas dû. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je comprends pas. Il vous a donné une explication. Non, non, pas vraiment. Il a vaguement dit qu'il s'était pas rendu compte de sa vitesse. Mais bon, à 136 au lieu de 80, j'ai eu du mal étroit. Il va pas très bien en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, madame. Merci. Bonne soirée. Je suis désolé. Bah, tu peux... Je fais connerie sur connerie. Bah, ce stade, c'est de l'acharnement, hein. Je vois bien que je te déçois tout le temps. Et puis, pour l'amende, t'as qu'à prendre sur l'argent que tu me donnes. Tu réalises ce qui s'est passé ? Regarde-moi quand je te parle, Arthur, s'il te plaît. Est-ce que tu te rends bien compte du risque que t'as pris ? T'aurais pu avoir un accident. Mais ça t'aurait fait un boulet de moins. Ah non, je t'interdis de dire ça. Mais je sais plus où j'en suis, grand-mère. Là, je vais voir tout ce que je fais, je fais que de la merde. Je sais même pas si je vais m'en sortir. Mais enfin, on est là avec Alain, tu le sais très bien. Et puis, si t'y mets un petit peu de bonne volonté, je t'assure que tout va rentrer dans l'ordre. Hum ? T'as faim ? Tu sais pas. Oui, tu as faim. Quelle est-ce ? Oh bah si tu veux, je te prends au rendez-vous. Ah ouais, ça te dérange pas ? Ah je veux bien alors. Merci. Salut mon chéri. Salut. Ne vous occupez pas de moi, je suis claqué. Je prends une douche et je vais me coucher direct. Ok. Bonne nuit. D'accord. Non mais c'est cette histoire de figue d'Achille, ça l'a complètement retournée, j'ai jamais vu comme ça. Effectivement, la décompression a l'air brutale. Et pour être honnête, c'est pas le seul que ça a chamboulé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Moi aussi, ça m'a fait un brûle d'effet. Du genre ? C'est difficile à expliquer. J'ai aucun lien de parenté avec ce gosse et... Ça m'a touchée au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est certainement Christophe qui a dû te communiquer son angoisse, non ? Non. Ça vient pas de lui, ça vient de moi. C'était viscéral. En même temps, ça fait pas très longtemps qu'il est entré dans votre vie mais... Il a pris une grande place. Hum. Et puis t'as toujours voulu avoir un enfant. Je sais. Je croyais... avoir tourné la page depuis longtemps mais... C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est déjà hier, quand j'ai vu Christophe et Achille se tomber dans les bras. J'ai eu l'impression qu'on formait une bonne famille. Je suis conchée. Vez ! J'ai eu l'impression qu'on a mis Enfres. J'ai eu l'impression qu'on a mis eu. J'ai eu l'impression qu'on a mis en eu. Mais c'est bien ! Je sais qu'on a mis en moi, J'ai eu l'impression que il est en moi. J'ai eu l'impression qu'on a mis en mon arrivée et que je n'ai eu la même souple. Sous-titrage ST' 501 L'enfant est revenu ? Il est en pleine forme. Excellente nouvelle ? Oui. Je me demande comment c'est possible. Le veto avait pour cent dit qu'il avait besoin d'un traitement. Sinon c'était la mort assurée. Peut-être que quelques bons samaritains sont passés par là ? Oui, vous avez raison. Ça doit être ça. Des bons samaritains. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas les remercier. Qui sait ? Peut-être qu'ils repasseront par ici. Si je vous invitais à déjeuner aujourd'hui, vous diriez quoi ? Je dirais pourquoi pas. C'est vrai, on est voisines, mais on ne fait jamais que se croiser. J'aimerais bien qu'on prenne le temps de se parler. Qu'on apprenne à se connaître. Avec plaisir. En toute amitié, on est d'accord ? Oui, oui. En toute amitié, bien sûr. Ah, Alain, j'ai repensé à ce qu'on s'est dit hier soir. J'ai réfléchi. La propre denture ? Oui. J'ai échangé des mails avec son père pour le tenir au courant. Oui ? Et vu ce qu'il a dit ? Il est d'accord pour accueillir son fils pendant les vacances. Il pense que ça va lui faire du bien. Et toi, t'en penses quoi ? Je ne sais pas, je suis un petit peu partagé avec tout ce qui se passe en ce moment. Hier encore, cette histoire de voiture. Alors s'il reste là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va cogiter, il va tourner en rond. Donc ce n'est pas bon pour son moral et ce n'est pas bon pour ses études. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est la meilleure solution. Et puis moi, tu vois, avec la distance, de toute façon, ça ne me gêne pas. Je peux le faire travailler, si tu veux. C'est gentil. Je suis content qu'il voit son père, en fait. Je crois que ça va nous le remotiver, notre petit gars. Oui. Salut. Salut. Viens là. C'est toi. J'ai une très bonne nouvelle. Tu as l'autorisation d'aller voir ton père pour les vacances de Noël. Je vais m'occuper de tout. L'organisation, tes billets d'avion, etc. Merci, grand-mère. Tu sais que je ne le mérite pas. Pas un mot de plus, parce que je vais changer d'avis. Tu sais que j'en suis capable. Je sais. Tu es contente ? Oui. Moi aussi, je suis contente. Avec elle, nous avons probablement la première sirène qui est connue les océans. J'aurais encore tellement de choses à discuter avec vous, une conversation de vive voix avec vous. Voilà ce à quoi je ne cesse de penser. Je me doute que vous avez un emploi du temps chargé, mais qui sait, bien à vous, Rudy. C'est tout ? Effectivement, il n'y a rien de vraiment compromettant, mais bon, il est encore dans la retenue. En même temps, ça ne me surprend tellement pas. Les vieux jeux, il ne sait pas le genre à faire le premier pas et encore moins montrer ses sentiments. Bon, alors ça va venir. Oui, enfin, à ce rythme-là, il y en a pour des semaines. Et à 300 euros par jour, je n'ai pas les moyens. Ah, il faut que votre tentatrice soit plus entreprenante. Oui, enfin, il y a quand même certaines limites à ne pas dépasser. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait qu'elle couche avec lui. Ah oui, c'est donc bien parce qu'Eve ne va pas coucher avec lui. Mais je ne sais pas, il faut qu'elle soit... plus éductrice. Qu'elle le rende dingue. Et là, si elle s'y prend bien, il part à lui. Et alors, pour les vacances, tu peux aller à Courche avec ton pote Boris ? Ah non, 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 c'est fini, ça. Non, je sais bien. Tu vas où, alors ? Je vais voir mon père. Oh, trop bien. Par contre, on est d'accord. Je ne t'ai rien dit, tu n'es pas au courant. Tu ne le dis à personne. Je vais dire à tout le monde que tu es parti voir ton père qui est en cavale, bien sûr. Ça va qu'il est. Ça va te faire du bien de déconnecter un peu. Ouais. Je vais pouvoir partir sur de bonnes bases à la rentrée. T'as grave déconner avec les voitures. Oui, j'étais sous pression, j'avais besoin de me défouler. Mais mec, il y a à se défouler, il y a à se prendre un platane. Heureusement que je n'en suis pas arrivé là. Enfin bon, j'ai pris cher. Plus de permis, plus de voiture. Je dois 1 500 balles à ma grand-mère. Comme si tu allais lui rendre. C'est quoi ? Pardon ? Sérieux, non ? Pardon. C'est Boris. Salut. Christophe ? Christophe ? Merci, ma chérie. Bon. Tu sais, la fugue d'Achus, ça m'a fait beaucoup réfléchir. On peut pas le laisser partir à Lyon. Bah oui, mais je suis pas sûre que Régné soit en mesure de refuser sa mutation. Et bah alors, il faut qu'il reste avec nous. Je vois que ça. Attends, je suis pas sûr de comprendre. Tu veux quoi ? Tu veux qu'on devienne famille d'accueil ? Ah bah non, 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 le but c'est pas d'accueillir d'autres enfants. Le but c'est qu'on habite tous les 3 ensemble, sous le même toit avec Achille. Et pour ça, y'a qu'une solution. C'est l'adoption. Tu veux qu'on adopte Achille ? Tu serais d'accord ? Bah oui. J'aurais jamais osé te le proposer, mais... Mais oui, bien sûr. Ce serait génial. Bon, alors, si on choisit cette solution, y'a un truc un petit peu délicat à faire. Quoi ? Tiens. Tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudrait qu'on se marie. Est-ce que tu fais bien la poussière ? Est-ce que tu fais bien la poussière ? Est-ce que tu fais bien la poussière ?